Que fait un coach sportif et mental ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'académie de la haute performance. J'accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer la peur d'échouer. Donc que fait un coach sportif et mental ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, tu peux t'abonner pour être sûr de louper aucune vidéo, appuyer sur la cloche pour recevoir les notifications et mettre un pouce bleu pour pouvoir m'encourager à faire encore plus de vidéos. Donc, maintenant que fait un coach sportif et mental ? Alors, on va parler en deux temps. Le premier, le coach sportif, là ce n'est pas ma spécialité, nous c'est le mental. J'ai donné déjà mon premier point de vue. Beaucoup de coach sportif vont encourager les joueurs ou les sportifs qu'ils accompagnent à se dépasser et ça déjà c'est top. Après, ce qui est très important si tu es coach sportif ou sportif, c'est d'être très vigilant au système de valeur. Chaque être humain a un système de valeur qu'il doit respecter parce que si on se décale du système de valeur, à un moment donné, on va devoir avoir besoin de motivation. Et donc, quand il y a de la motivation, c'est juste qu'on n'est plus dans l'inspiration. Et donc, parfois, on va chercher à booster les joueurs que l'on accompagne. Et ce qui est top, parce qu'il y en a besoin pour se dépasser sur le court terme et sur le terrain, sur des compétitions. En revanche, c'est sûr du long terme, s'il y a besoin de motiver un joueur que tu accompagnes sur du long terme, c'est que là, il y a un autre souci. Le souci de motivation est simplement un symptôme sur lequel tu dois agir. Pourquoi ? Parce qu'un athlète qui est naturellement dans son système de valeur n'a plus besoin de motivation. Il est naturellement inspiré. Tu vas pouvoir, à la limite, le booster sur le court terme pour qu'il puisse se dépasser sur le court terme. Alors ensuite, ça, c'est la première partie. Donc, identifier le système de valeur. Deuxième partie, c'est pour plus les personnes comme moi qui sont des coachs mentales. C'est là que va faire un coach mental. Eh bien, le coach mental, déjà, le premier point, c'est que moi, je crois très peu au coaching mental. C'est comme ça que je m'identifie pour que les gens me connaissent et voient ce que je fais. Mais le coach mental, pour moi, on ne coache pas le mental. Le mental, c'est le cortex préfrontal, c'est la volonté. Et sauf que lorsqu'il y a un combat entre la volonté et l'imagination, c'est toujours l'imagination qui gagne. Donc, pour moi, le coach mental, s'il doit, déjà, un, il ne doit pas coacher le mental, c'est vraiment au niveau du subconscient qu'il doit agir. La première partie, si on pouvait parler de coaching mental, moi, je pense que c'est déjà une partie d'éducation. Éducation au sens ex-duqueré, c'est-à-dire sortir du chemin, de montrer à l'athlète que j'ai en face de moi qu'il y a tellement de façons de fonctionner et que peut-être que lui n'utilise pas les bonnes manières. Une des choses que l'on voit dans le programme High Performer Academy, c'est déjà d'apprendre à trier les pensées qui sont utiles et inutiles. Parce que les pensées, c'est un peu comme un planificateur et le cerveau va montrer par les pensées où il a envie d'emmener le corps. Donc c'est important, déjà, trier entre les pensées qui sont utiles et les pensées inutiles. Après, on va avoir une autre éducation qui va être plus sur de la respiration, la visualisation et tout ça, c'est top, mais ça reste au niveau du mental, c'est juste une éducation. Ensuite, si on veut vraiment aller plus loin, plus loin, plus loin, je pense que le coaching mental, eh bien, doit être très ponctuel et doit être dans de la résolution de problèmes. Moi, je ne crois pas au coaching mental sur une saison toute entière, par exemple. Je crois qu'on doit résoudre le problème spécifique vraiment en très, très peu de temps. Et c'est ce qu'on fait vraiment à l'Académie de l'autre performance, c'est-à-dire qu'en moins de trois mois, on va résoudre un problème qui empêche un athlète de passer un plafond de verre. Après, ensuite, si l'athlète a envie d'aller plus loin, mais ce n'est plus un besoin, c'est vraiment une envie, alors il peut avoir du coaching, mais c'est vraiment pour approfondir des méthodes de savoir-faire. Mais tout ça, c'est que l'optimisation, le grand rôle du travail est fait avant. Donc, si on doit résumer cette vidéo, je la résumerai dans ces deux points, qui est un, le premier, le coaching sportif, c'est top parce qu'il est là pour booster, mais d'être vigilant à ce que l'athlète en face de moi soit dans son système de valeur. Sinon, à long terme, ça peut être vraiment dangereux. Ça va entraîner, s'il est hors de son système de valeur, la culpabilité, l'impuissance, un langage très, très négatif. Et le coach mental va être là pour résoudre un problème spécifique. Et ensuite, si l'athlète veut aller plus loin, alors on peut proposer du coaching, mais c'est juste pour de l'amélioration. Donc voilà pour cette vidéo. Si toi, tu as envie d'aller plus loin, regarde dans la bio, il y a une web conférence qui est offerte, il y a un e-book qui est offert. Et il y a aussi un rendez-vous de 45 minutes offert avec un coach, ou des fois ça peut être moi-même, où là on verra le point A où tu en es, le point B où tu veux aller, qu'est-ce qui t'empêche de passer du point A au point B et comment résoudre ce blocage en un minimum de temps. Et enfin, rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada